Bienvenue dans le Financiers, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Baisse du volume prévisionnel des émissions de titres publics de la zone UEMOA pour l'exercice 2019. Il ne devrait atteindre que 2 778 milliards de francs CFA. Le paiement électronique à le vent poupe en Nigeria. Le volume des transactions via ce canal a atteint 56 855 milliards de Naira en 2018. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. En ce début d'année 2019, l'heure est aux prévisions. L'agence UEMOA titre a révélé le volume annuel global prévisionnel des émissions de titres publics par adjudication dans les pays de l'UEMOA. Au titre de l'année 2019, celui-ci s'élève à 778 milliards de francs CFA. On fait le point tout de suite avec Siamne-Victoria Cedi. Selon l'agence UEMOA titre, le volume annuel global prévisionnel des émissions en 2019 dans les pays de l'UEMOA s'élève à 2778 milliards de francs CFA contre une prévision de 3026 milliards de francs CFA en 2018. Ce volume est réparti en bon du Trésor pour 1227 milliards de francs CFA et obligation du Trésor pour 1551 milliards de francs CFA. Ces volumes provisoires intègrent les programmes indicatifs disponibles à date de 7 des 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour le premier trimestre 2019, les intentions des pays membres de l'UEMOA font état de volume prévisionnel des émissions de titres publics par adjudication de 932 milliards de francs CFA répartis en bon du Trésor pour 556 milliards de francs CFA et en obligation du Trésor pour 376 milliards de francs CFA. Il faut peut-être regretter la baisse de l'enveloppe globale. Les pays de l'UEMOA ont entamé aussi un autre processus d'endettement. La sous-région n'a pas peut-être bien alimenté le marché sous-régional au point que quand même on sent une baisse de l'épargne sous-régional. Depuis 6 ans, la croissance de l'UEMOA caracole à plus de 6% par an. Pour l'année 2018, les prévisions de croissance étaient de 6,8% contre 5,6% en 2016 et 6,6% en 2017, selon le comité de politique monétaire de l'UEMOA. Le Ghana vise plus haut. L'État prévoit désormais de mobiliser jusqu'à 3 milliards de dollars sur le marché international de la dette, contre 2 milliards initialement signalés dans le projet de loi de finances 2019. Deux tiers de ces ressources seront dédiées au financement du déficit budgétaire. La prudence doit cependant être de mise compte tenu des difficultés que connaît le marché international des capitaux et notamment pour les pays africains dont les dévises ont toutes décrochées par rapport au dollar américain en 2018. Les Nigériens ne semblent plus se passer du paiement électronique. Le volume de transactions effectuées via ce canal a atteint 56 855 milliards de Naira sur la période de janvier à septembre 2018, ce qui représente une hausse considérable de 16 400 milliards de Naira. Zoom sur les raisons de ce succès avec Cheikh Omar Bandaogo. Via guichet automatique ou encore par transfert mobile, mais aussi à travers les plateformes spécifiques d'e-commerce, les transactions électroniques au Nigeria entre janvier et septembre 2018 ont atteint 56 855 milliards de Naira, soit 155,7 milliards de dollars. Une hausse considérable de 16 400 milliards de Naira par rapport au neuf premiers mois de 2017. Aujourd'hui, il est facile de faire les transferts de son mobile money vers un compte bancaire et de son compte bancaire vers le mobile money. Le troisième, c'est que véritablement, le mobile money se retrouve comme étant une solution de paiement fiable. Selon le rapport qui fait état de l'évolution des chiffres des paiements électroniques, les transactions au guichet automatique sont plus élevées. L'on note par ailleurs une importante hausse des transactions via le mobile banking, mais la plus grande progression est notée avec les appareils de paiement, dont les transactions ont grimpé d'environ 635 milliards de Naira. C'est extraordinaire ce qui s'est passé au Nigeria. Techniquement, lorsque vous mettez votre carte dans un point de vente, les appareils électroniques de point de vente, normalement, c'est juste pour régler les factures. Or, aujourd'hui, des gens parviennent même à retirer de l'argent via les points de vente. En ce qui concerne le recours à des plateformes de paiement en ligne, la valeur totale des transactions est passée de 129,24 milliards de Naira en 2017 à 183,07 milliards de Naira en 2018. Les indicateurs économiques sont au vert au Malawi. C'est du moins ce qu'affirment les autorités, qui prévoient une croissance de 7% en 2019, grâce notamment à une stabilité des fondamentaux macroéconomiques. Des prévisions de croissance très optimistes qui entrent en contradiction avec celles de la Banque mondiale. Dans un rapport publié en novembre 2018, l'institution a estimé que la croissance du PIB du Malawi devrait tourner autour de 4 à 5% durant les deux prochaines années en raison notamment de la vulnérabilité liée aux conditions météorologiques. Urgence humanitaire en Centrafrique. Plus de 430,7 millions de dollars doivent être mobilisés pour mettre en place un plan de réponse humanitaire annoncé ce lundi. Un plan qui vise à renforcer la protection des populations affectées et à préserver la dignité humaine tout en favorisant l'accès aux services essentiels. à l'heure où le nombre de Centrafricains en situation de vulnérabilité est passé de 2,5 à 2,9 millions. Concrètement, un Centrafricain sur 4 et soit un déplacé interne, soit un réfugié. On écoute à ce propos Najat Roshid, co-coordonnatrice humanitaire pour la République centrafricaine. En 2019, nous ne pourrons nous contenter de maintenir nos efforts. Nous devrons les intensifier si nous voulons éviter le pire. C'est pour cela que j'appelle les bailleurs à ne pas oublier la Centrafrique et à nous aider à mobiliser les fonds nécessaires pour consolider les acquis des années précédentes et soutenir l'action humanitaire. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice enregistraient une baisse de 0,09%. La bourse de Johannesburg perdait 0,47%. L'indice de Nairobi a augmenté de 0,23% et la bourse du Botswana perdait 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan enregistrait une baisse de 1,05%. L'indice du Nigeria perdait 0,78% et la bourse du Ghana gagnait 0,41%. En Afrique du Nord, enfin, la bourse du Maroc enregistrait une baisse de 0,35%. L'indice égyptien gagnait 0,59% et la bourse de Tunis était en baisse de 0,29%. C'est à présent la fin de cette édition du Financiat. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24. de l'économie sur Africa 24.